Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la statique horizontale. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment créer un diaphragme de plancher. La création d'un diaphragme de plancher s'effectue depuis le navigateur d'objets statiques. Sous chaque étage, vous retrouvez une entrée diaphragme de plancher. Effectuez un clic droit sur cette entrée pour ouvrir le menu contextuel et choisissez Nouveau diaphragme de plancher. Vous devez alors sélectionner deux points, formant une diagonale du diaphragme de plancher. Si le point souhaité n'existe pas, vous pouvez toujours appeler les fonctions présentes dans le menu contextuel du clic milieu souris. Par exemple, je peux choisir l'option Intersection de deux lignes et sélectionner l'éparement de ces deux murs pour déterminer le deuxième point. À ce stade, en déplaçant la souris, nous obtenons déjà un aperçu du diaphragme. Si nous avions un bâtiment biais, il serait utile de sélectionner un troisième point pour orienter le plancher. Ce n'est pas notre cas ici. Vous pouvez vous dispenser de la sélection du troisième point en effectuant un clic droit. Ainsi, le diaphragme est aligné en X et Y. Une boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle les paramètres statiques du diaphragme sont renseignés. Nous aborderons plus en détail cette partie dans une autre vidéo. Pour le moment, nous abordons un des points essentiels qui concerne l'orientation des efforts dans le diaphragme. Il est primordial d'indiquer le sens dans lequel ils s'appliquent. Dans notre exemple, les efforts s'appliquent uniquement dans la direction 0 degré ou 180 degré. Pour mettre en évidence les zones de plancher dans la zone graphique, la case correspondante doit être cochée dans les options d'affichage statique. Une description est également affichée. Ainsi, DP1 signifie diaphragme de plancher numéro 1. Le formatage de cette description est modifiable dans les options d'affichage statique, sous le groupe statique, Description. Les diaphragmes de plancher créés sont également visibles dans le navigateur d'objets statiques. Vous pouvez désormais créer les diaphragmes de plancher. Merci d'avoir visionné cette vidéo en espérant qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à consulter les autres contenus vidéo de notre chaîne YouTube. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada